J'ai dû filmer dans ma vie une scène de guerre dans ma vie et devient et je n'ai pas pris de plaisir du tout. J'ai dû le faire parce que ça racontait le film mais encore une fois voilà ça pose toujours la question déontologique comment filmer la guerre sans y prendre plaisir et sans faire semblant de dénoncer quelque chose qui nous enflamme. Je me rappelle avoir engueulé un des acteurs qui avait pris, bon c'était des armes factices mais qui se faisait prendre en photo avec l'arme pour l'envoyer aux copains et tout ça et je lui ai dit mais t'es un pauvre imbécile c'est à dire c'est ce qu'on est en train de dénoncer tu vas pas être fier de ça. Pour moi la guerre c'est quelque chose d'abject. Si je dois le filmer pour raconter la violence je le fais mais je prends la précaution de réfléchir comment ne pas donner envie de faire la guerre mais de dénoncer le côté abject de la guerre et de la barbarie et de l'homme qui perd son cerveau, qui perd sa rationalité et son humanisme en devenant qu'une machine à tuer. C'est mon trait pour dénoncer mais attention la frontière est fragile. Dans tous les films de guerre qu'on voit, en tout cas moi, peut-être je me trompe dans mon jugement, quand je saisis que le réalisateur y prend plaisir, j'ai du mal. Par exemple, Apocalypse Now, je sais qu'il est la guerre, je le sens quand il le filme, combien il dénonce, combien il est cette guerre-là et comment il nous apporte ce choc de cet événement. Il y a d'autres films où ils sont complaisants, où ils filment la guerre comme un jeu, comme d'autres films de violence, il faut dénoncer la violence mais il ne faut pas que ça devienne un jeu et qu'on croit que ça peut être quelque chose de banal et quotidien.